Tout de suite, les audiences se disent hier soir et on commence avec le Prime et c'est TF1 qui a cartonné. Et oui, véritable carton pour TF1 avec du cinéma et le film World War Z avec Brad Pitt, 6 millions, 100 000 téléspectateurs au rendez-vous et 26,2% de part de l'an. C'est TF1 qui fait d'ailleurs plus du double de la deuxième place qui est donc réservée à M6 avec un nouveau numéro de Capital, le magazine de François-Xavier Ménage qui s'intéressait aux vacances gratuites. Et un beau score pour le magazine, 2 millions, 900 000 curieux au rendez-vous et 12,5% de part d'audience. France 2 est juste derrière avec le film Alceste à bicyclette avec Fabrice Lucchini et Lambert Wilson, 2 millions, 900 000 téléspectateurs au rendez-vous et 12% du public. Juste derrière mais très loin. Juste derrière M6, c'est ça. Et au pied du podium, c'est France 3 avec la suite de sa série policière Harry Bosch, 2 millions, 200 000 téléspectateurs et 9,2% de part d'audience, un score dans la moyenne de la série. Les audiences de la TNT ? Et bien une chaîne dépasse le million, c'est d'ailleurs surprenant, c'est TMC avec des rediffusions, des experts à Miami, 1 million de téléspectateurs au rendez-vous et 4,5% du public. Les autres chaînes sont sous les 900 000. Alors on jette un oeil sur les audiences de ce week-end, à commencer par dimanche. Et bien TF1 était très largement en tête avec le dernier match de préparation des bleus avant l'euro. France-Ecosse, plus de 6 200 000 supporters ont suivi la victoire des Français. Une audience de très bonne augure pour la chaîne avant le lancement de l'euro vendredi. France 3 était deuxième avec la rediffusion du téléfilm La Vallée et des mensonges qui a été suivi par 3 300 000 femmes de fiction française. Et puis France 3 qui a d'ailleurs battu France 2 avec le plus grand cabaret du monde, 3 300 000 téléspectateurs au rendez-vous de Patrick Sébastien qui signe tout de même sa meilleure audience de la saison. Et puis les audiences de vendredi ? Et bien France 2 était leader avec la fin de la quatrième saison de sa série Candice Renoir qui enregistre sa meilleure audience historique. Plus de 5 millions de fidèles, un véritable succès pour la série dont la cinquième saison est déjà en tournage. Et puis déception pour TF1 qui était seulement deuxième avec la diffusion du dernier one-man show de Florence Foresti qui n'a réuni que 3 700 000 téléspectateurs. Et puis troisième place pour M6 avec la suite de la saison 13 de NCIS. Merci beaucoup. Allez dans un instant on va revenir sur Arthur. Arthur qui s'est d'ailleurs fait battre vendredi soir, qui s'est fait battre par France 2, ce qui est assez spectaculaire, par des rediffes de Candice Renoir en deuxième partie de soirée. Et bien aujourd'hui il va tenter le 5 à 7 avec Arthur. Alors quelle est cette émission ? Quels sont ses objectifs ? On en parle dans un instant avec Jérôme Yannitschenko. Restez avec nous, c'est Europe 1.